Quoi de mieux pour la boxe globale la mieux gérée du Dokkan Game que la boxe jap la mieux gérée du Dokkan Game Yo les potes, la forme ou quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Bat Aujourd'hui on va aller voir ensemble mon compte jap du coup Alors c'est pas un re-roll qui date d'hier en fait, je l'ai fait il y a un moment Ce compte je l'ai commencé il y a deux mois Tout simplement parce que j'avais envie de reprendre un peu la jap Pour ceux qui se souviennent pas, j'avais un ancien compte jap il y a très longtemps Qui malheureusement a été perdu parce qu'à l'époque ça buggait beaucoup Tout ce qui était code de migration c'était juste n'importe quoi Donc depuis ce jour là je suis resté que sur la globale Alors j'ai déjà un compte global et mon compte global est mon compte principal J'ai consacré beaucoup de temps déjà et mon compte global restera bien sûr mon compte principal Et en fait on peut pas gérer deux comptes tout simplement Sauf si vous avez vraiment beaucoup de temps mais en ce moment c'est à peine si j'arrive à farmer un compte Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas trop de compte jap Enfin bref aujourd'hui on allait voir donc le petit compte aux oignons qu'on s'est fait On a invoqué la vidéo de location elle est juste ici frérot N'hésite pas à cliquer ça fait plaisir et à lâcher ton petit pouce bleu d'ailleurs Vous avez vu il y a une petite barre là-bas C'est une barre dedans en gros c'est parce que mon pc miskin il rend l'âme en fait Il a coupé en plein stream donc je sais je me fais pas d'idée On va pas le remplir en une journée machin machin Même si ça prend des mois c'est pas grave les gars Je le remplirai au fur et à mesure avec tous les dons Même les dons gratuits YouTube etc en fait c'est plutôt le but Je vais les réinjecter dedans comme ça vous verrez la progression de la barre Donc n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le lien ça prend 5 secondes Et vraiment ça m'aide beaucoup donc plein de bisous à tous ceux qui le feront ça fait grave plaisir Bref pour en revenir à cette petite vidéo donc Comme vous voyez ici le compte est assez lourd Je l'ai commencé en fait au moment un peu avant les re-rolls LR Enfin les portails LR garantis donc un peu avant le nouvel an Ça fait donc un mois un mois et quelques Que je l'ai commencé j'ai fait les deux cycles D'ailleurs ils sont disponibles aussi sur la chaîne Où j'ai eu deux beaux Jack LR malheureusement Malheureusement j'ai eu deux beaux Jack LR pour les deux LR garantis Mais j'ai eu plein de leader catégorie donc je me suis dit pourquoi pas le prendre et le farm un peu Pour voir ce qu'on peut tirer tout simplement sur les Jack LR Et on a eu quasiment tout le portail sauf ces deux LR là Et il faut autant vous dire que je l'ai ici On va les voir ensemble donc tout ça Il est vraiment fat hein Il est vraiment très très fat ce compte même si j'ai pas eu le DLR franchement On va dire on a mis 1100 DS 1100 DS sachant qu'il y a 200 DS qui viennent de bonus de coût 200-300 DS En gros j'ai farme 800 DS sur ce compte 800-900 DS Je serais dit entre 700 et 900 DS on va dire Et je vais vous présenter tout de suite Donc pour commencer le Gogeta LR El Famoso avec un doublon Ça c'est très important Voilà Rien à dire de plus Gogeta LR une valeur sûre Même si les CJ4 LR sont sortis Honnêtement en faisant le parallèle des deux Pour moi les nouveaux LR ne sont pas forcément plus forts que les anciens Ils ont l'actif skill certes mais les anciens restent vraiment au dessus du game pour moi Parce qu'ils healent, ils se transforment, c'est juste n'importe quoi Mais bref Donc Gogeta LR avec un doublon, Gogeta 4 avec un doublon aussi Le petit Gogeta Blue parce qu'on a l'invoqué aussi à l'époque sur Gogeta Blue On a lâché des petites outils Donc le petit Gogeta Blue ça fait plaisir aussi Gotex End, Gogeta Int avec un doublon Donc autant vous dire que la type fusion elle est vraiment vraiment fat On a des doublons sur les persos qui sont juste incroyables Gogeta LR, Gogeta 4 et Gogeta Int Et on a aussi le petit Wirus Parfait, il est tombé hors détecteur Je sais pas nous mais c'est terrible Il va nous changer les sphères de ki Et c'est très bon pour le LR Du coup il change deux couleurs de sphères de ki En sphère de ki End avec les ki rainbow Ça va être juste incroyable Donc la team fusion je vous la montrerai tout à l'heure Elle est juste folle A part ça on a donc Omega Shenron N Leader catégorie pour la team Dragon Maléfique Qui est excellente Malheureusement on a pas eu les deux LR qui rentrent dedans en fait On a même eu un doublon sur cette Omega Shenron Donc autant vous dire que je suis assez deg de pas les avoir eu On aurait pu les rentrer dans la team Mais bon c'est la vie Donc Omega Shenron il est là On a le Végéto LR Donc deuxième LR de ce compte Le petit Végéto LR Qui reste une valeur très sûre comme le Gogeta Donc excellent leader Potara Et leader pour le team Hit On a Golden Freezer Ange avec un doublon aussi Franchement moi je trouve ça incroyable D'avoir autant de doublons autant de persos Pour un compte qui est assez récent Avec quoi 900 000 DS quoi D'ailleurs farmé C'est un compte free to play Je le rappelle c'est un compte gratuit quoi Et bien sûr je mettrai jamais d'argent dessus Donc ça va rester un compte gratuit On fera peut-être des vidéos au fur et à mesure Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait J'essaierai de prendre du temps pour le faire Après on a le Végéto Catagy Malheureusement on l'a eu deux fois Donc on l'a avec un doublon Ça reste un excellent perso Enfin avec des doublons surtout Ça reste un excellent perso Parce que c'est vrai que sans doublon Il fait un peu de tâche pour l'avoir sur la globale Mais avec des doublons il est excellent On aurait préféré avoir le LR Tant pis Le Végéto N Donc le leader pour la catégorie Potara Qui est juste ici Donc excellent perso aussi Goku Cat avec un doublon Juste terrible Jiren Voilà Jiren Très bon tournoi du pouvoir leader Migate avec un doublon Donc leader divin Goku SCJ4 Full power Donc pleine puissance Leader pour la catégorie Pleine puissance Voilà qui rentre Dans la catégorie Qui rentre avec le Goku 4 normal D'ailleurs parce qu'il a un nom À part Il s'appelle Pleine puissance Donc ça c'est vraiment très cool Je vous dis Ce coach il est vraiment fat Pour un C'est juste n'importe quoi Les possibilités en fait Qu'on a avec Au début normalement du jeu En fait on n'a pas tant De possibilités de team En fait la plupart du temps On voilà On fait un re-roll On a une team Qui est jouable Et encore il y a deux persos Qui servent un peu à rien Là c'est vraiment des teams Totalement complètes Et on peut en faire 5-6 Je vais vous montrer Juste après les teams C'est juste n'importe quoi Donc le Freezer Tech Leader extrême Avec un doublon Juste incroyable Brûlé SCJ3 Bon lui je le voulais pas Il est tombé en néo gosse J'aurais préféré avoir Avoir le Super C7 peut-être Mais bon pas grave Le Goku Multiforme Donc le leader Pour le type super Donc l'équivalent De Freezer Tech Pour le type super Vegeta Evolution Terrible perso Je l'ai eu là aussi Donc on a le doublon Vegeta SCJ4 Bon les SSR Lambda On va pas tous les faire Ça sert à rien Janemba Pui Donc Janemba Pui Qui est juste ici Donc excellent perso aussi Leader extrême Puis le Kid Bu De Bojack Voilà je l'ai eu Avec un doublon Bon après il est terrible Il est vraiment terrible J'avais un type ressuscité De malade Les gars Gordon avec un doublon Freezer Tech avec un doublon Bojack avec un doublon Ça va juste être N'importe quoi en fait Donc tant pis Mais bon C'est quand même pas mal C'est quand même très bien On a eu aussi La Kefla Qui est à souligner Qui est une très bonne unité Or détecteur On l'a eu deux fois Donc c'est vraiment Une excellente unité La Kefla Je suis très content De l'avoir en détecteur Le Zamasu Qui ne faut pas Sous-estimer Dans la team Potara Il est vraiment très bon Bon on a un baddock Un baddock Timebreaker Ça on s'en fout un peu Pour ce qui est des ZTR Donc on a le Gohan Le Celtic Le Vegeta CJ3 Donc ça c'est vraiment très bon Et le Goku CJ4 Donc autant vous dire Depuis tout à l'heure Vous avez vu le nombre de persos Et encore Je ne prends pas les supports Qu'on peut prendre Enfin vite fait Je vais les dire Quand même Il y a le Vegeta Tech Qui est excellent Potara Le Whis Qui est excellent En team divine Le Golden Freezer Agi Qui tanque Très très bien 90% Donc le meilleur tank du jeu Voilà Il y a vraiment Vraiment de quoi faire Sur ce compte C'est vraiment très très bon On a même Le Trunk GT Tech Qui a eu son éveil Dokkan Et qui est vraiment pas mal maintenant Donc Vous voyez la quantité astronomique Quand même D'unités qu'on a Pour un nouveau compte Donc on a pas moins De 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 Trois LR différents Bon ça on peut en avoir plus C'est vrai Mais il y a deux Dokkan Fests dedans Plus Le Bojack avec un doublon Du coup On a des leaders catégories A ne plus savoir comment faire On a Omega Shenron On a le Gogeta 4 Le Gogeta Blue Golden Freezer Vegeto Migate Goku Full Power Jiren Vegetable Evolution C'est vraiment assez incroyable Parce qu'on a On a aussi des Neo On a le Goku Et le Vegeta On a en plus de ça Le petit Kid Bu Et le Janemba Ainsi que le Broly Et c'est J3 Donc pour ce qui est des teams Je vais vous montrer Ce qui est des teams C'est vraiment N'importe quoi Bien sûr ma team préférée Là c'est la fusion Sur ce compte On va pas se leurrer Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que Regardez un peu La team qu'on a les gars C'est juste incroyable Attendez Allez La petite team fusion Hop Voilà Voilà Cette team fusion les gars Elle est juste incroyable Comme je disais tout à l'heure On a un doublon sur le Gogeta 4 Sur le Gogeta 8 Et sur le Gogeta LR Donc elle va casser des bouches Ça va être juste incroyable Le Wyrus pour changer les kills Le GoTex CC3 Qui est titulaire indiscutable Et le Gogeta En fait il n'y a que des titulaires indiscutables Dans cette team A part le Wyrus Que vous pouvez changer Mais bon C'est un des Enfin c'est un des Pour moi il a totalement sa place Dans la team En réalité Après on a une team super De fou furieux aussi Avec Les deux LR Ah dommage on a pas eu le Goku Et les Végéta On aurait pu les mettre dedans Ça aurait fait juste un truc N'importe quoi Mais là on a quand même Le Gogeta Blue Enfin le Gogeta Super 5 Qui se transforme en Blue Le Végéta Et le Gogeta 4 Donc ça envoie pas mal du lourd Sur La team extrême On a aussi un truc de malade Voilà Ils ont tous vitesse époustouflante Ça va être juste incroyable Sauf le Bojack Sauf le Bojack Qui est un peu galéré A partir de l'inspect Ici On a Une deuxième variante De team super En gros Si je veux jouer avec Goku LR En gros c'est une team de Goku Voilà C'est une team lignée de Goku Mais ça en Goku LR Donc on va avoir un peu moins de boost Mais elle reste quand même Vraiment fat Ici On a un Végéta Blue Evolution Donc la team pure Saiyan Qui voilà Qui est juste incroyable Donc un doublon là Un doublon là Un doublon ici Vous voulez quoi de plus franchement Ici la team divine Donc qui est juste incroyable aussi Vous voyez quand même Qu'on a 6 teams Et on en a même plus En fait On en a même plus que ça Je pourrais faire une team Une team Dragon Maléfique Avec les deux SZ4 Avec la pan SSRN Que je vous ai pas montré Mais j'ai eu sur le compte Qui est juste excellente Et bah écoutez Voilà pour ces petites reviews Du compte Franchement Vous trouvez pas ça ouf Quand même Pour un compte Qui est assez neuf Franchement Je voudrais avoir vraiment Votre avis Là dessus Parce que moi Je trouve vraiment C'est incroyable En plus On a eu énormément d'orbes Je vais vous montrer vite fait Je crois c'est ici Non ça c'est les items Soit c'est là Soit c'est en bas Je me suis trompé Le petit fait là en vidéo C'est pas grave Voilà On a contesté Astronomique d'orbes Donc parce que J'étais là au nouvel an Et au 4 ans Donc voilà CQFD On a vraiment C'est n'importe quoi Au niveau des vieux kai Et des daikai Alors là aussi J'en ai un de plus Qu'en faire J'ai plein de pièces Des deux ans Pour en prendre Mais regarde ce que j'ai en plus Je dois en avoir facile Genre 200 je crois 200 Ouais je dois en avoir facile 200 genre Et en plus J'en ai plein à récupérer Encore Il y a tout le jeu Enfin J'ai déjà fait plein Beaucoup de choses Du mode d'histoire Et des dokanivettes Etc Mais il reste quand même Pas mal de trucs à faire Sur ce compte Donc écoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Ce compte est très prometteur C'est dommage Qu'on n'a pas eu les deux C'est J4 Mais bon C'est à la vie Encore une fois N'hésitez pas les frérots A regarder quelques pubs Donc jusqu'à 4 pubs Sur Youtube Le lien il est dans la description Vraiment Allez-y Ça prend 5 secondes Et ça m'aide énormément Et ça peut Ça rappeler la petite barre sur le côté On verra l'évolution Au fur et à mesure Voilà on lâche rien On est là Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite plein de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao l'équipe Ciao